L'artiste qui nous vient de Nantes, c'est près de chez moi, et qui nous propose de la chanson française drôle, espiègle et pertinente. Bref, à l'image de cette jeune artiste, voici la piquante Jeanne Chérald. Le petit voisin s'appelle Jocelyn, avec un P, avec un F comme dans Martine. Le petit voisin, il a un grain de sel ou bien de sable ou bien de caféine. Le petit voisin habite au-dessus, de chez nous qui, évidemment, sommes en dessous. Il prend des cours de jujitsu, mais n'est pas mauvais, n'est pas mauvais pour dessous. Et dans tout l'immeuble, crado, mais sympathique, on se chicane, on se cherche, on s'engueule gentiment. Mais le petit voisin, il est total stoïque, et d'ailleurs, il s'en fout car il est étudiant. Le petit voisin, dans son T1, a des instruments assez rares et insolites, des percus en masque malien, des cendriers et des grilles de bakélite. Il souffle dans un bout de bambou, un digéride ou deux pierres, un port du Népal. Il joue à poser des embouts sur des bouteilles, puis l'aspiré devient tout pâle. Et dans tout l'immeuble, crado, mais acceptable, on se chicane, on se cherche, on s'engueule calmement. Mais le petit voisin, il s'assied à sa table, et il se roule à un stick, car il est étudiant. De temps en temps, le petit voisin, pour justifier sa bourse accordée par la fac, fait un saut hors de son T1, et intégrer un amphibondé comme un gros sac. Puis l'heure passée, il rentre au port, non sans avoir fait un détour par chez Bubu. Une petite partie de fighting simulator, mais pas plus de quatre heures, il faut pas d'abus. Et dans tout l'immeuble, crado, mais bon, ça va, on se chicane, on se cherche, on signe des pétitions. Mais le petit voisin, en lisant des mangas, rêve à des jours meilleurs, car il est étudiant. Sur le macadam citoyen, que l'on piétine quand on n'en peut plus de stagner, on voit passer le petit voisin. Sous des bannières, il se plaît à revendiquer un peu plus d'aussi, moins de ça. Un sitting au djembe devant la préfecture, les causes perdues, les grands débats. On finit par tout faire plomber dans l'aventure, et dans tout l'immeuble. Crado est pas fini, on se chicane, on se cherche à s'en rendre malade. Mais le petit voisin, d'un panier à salade, commence à regretter ses cinq ans et demi. Et puis un jour le petit voisin, ira pointer quelque part pour bouffer un peu, il s'ennuiera et sera loin. Le temps où il rêvait que demain serait mieux, alors pour tromper l'amertume. Comme à dix-huit berges en criant que ça suffit, il arpentera le bitume. Rien ne changera, mais au moins ça dégourdit. Au moins ça dé, au moins ça dégourdit.